Le Mère Mais il est bien court le temps de cerise Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerise d'amour au roi me parait Tombant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court le temps de cerise Pendant nos courailles qu'on cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les peurs Quoiqu'il ne croit pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans sourire un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et ta n'importe une en étant ouverte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps de cerise Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur J'aimerais toujours le temps de cerise À deux sous pentes La station des Rapins Sans foi, sans louer, sans courbette L'émission Araca du 27 mars 2023 consacrée pour sa partie artistique à une femme, une bretonne qui a fait beaucoup de gravures sur bois, de peintures, de projets, d'architecture intérieure, etc. Une artiste un peu complète dont la vie malheureusement s'est terminée assez rapidement. Voilà, Jeanne Malivelle pour la nommer. Et à propos de notre musique qui ouvre l'émission ? Oui, je suis contente parce que Robert est d'accord pour qu'on supprime ce groupe Noir Désir, effectivement prise avec une conscience quand même qu'écouter Bertrand Cantat aujourd'hui reste difficile, suite à ce qu'on sait de quand même ce qui s'est passé avec Marie Trintignant, dans quel état, quelle violence s'est déchaînée sur elle. Et moi ça a commencé à être difficile pour moi de programmer ce groupe et donc nous sommes tombés d'accord pour chercher un nouveau morceau de générique. Oui, enfin j'ai perdu trois dents, j'ai un œil éprouvé, mais bon, tout se passe bien. J'ai un sécu donc ça va. Voilà, donc vous pouvez quand même nous mettre un petit mot sur notre mail à tracaille.fr. Et j'ai oublié de vous rappeler que nous allons tenter de porter un grand mort sur l'art et de dénoncer les cinq coups de la politique politicienne en toc. Au marché de Brive, la gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpent un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, des gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure, d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdent en toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores, être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de macchabée, de la mansarde où je réside. J'excitais les farouches bras, des mégères gendarmicides en criant hippie-pipoura. Brénétique, l'une d'elles attache, le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches. Morlois, vive l'anarchie, une autre fourre avec rudesse, le crâne d'un de ses lourdeaux, entre ses gigantesques fesses, qu'elle sert comme un étau. La plus grasse de ces femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelles. Ceux qui passent à traporter, ils tombent, 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 tombent. Et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. J'entends enfin que leurs victimes avaient eu leur comptant d'oignons. Ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons. Ces furies à peine si j'ose, le dire tellement c'est pas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. C'était Hécatombe, Georges Brassens. Oui, à propos d'une réflexion de notre Premier ministre, qui s'est un petit peu déchaîné mollement, en déclarant qu'un déferlement de violence à Paris, en province, ou dans la campagne, c'est intolérable. Calmeugle, la ministre en chef, que je suis d'accord, la violence de ce gouvernement, de sa ministre en chef, et du grand mufi élyséen, ou l'inverse, pourrait se rapprocher sans trop de gymnastique collective des débordements versaillais, durant la commune de Paris. Ça n'a pas encore fait vingt mille morts, mais ça pourrait bien. Quoi qu'en dise l'homme à l'étole rouge, bien repincée, puis je veux dire le Christophe Barbier, qui s'exprimait sur le sujet, qu'il semble totalement méconnaître, comme la plupart des sujets sur lesquels il bavoche abondamment. Dans les rues des villes de province, de celles de Paris ou de la campagne, ou des croquants sac à part l'eau des nappes phréatiques qu'il stocke dans ce qu'on appelle des méga-bassines. Une privatisation sauvage d'un bien commun pour produire à donf du maïs destiné à nourrir les bestioles de l'élevage intensif, prôné par un syndicat agricole qui promeut une agriculture qui met la terre à mort. Et que des écolos, qui sont contre, se ramènent de toute la France, France aouaise, pour tenter d'y mettre un terme. Un refus de l'allongement de l'âge de la retraite à celui de ces bassines géantes qui vident la terre de son sang se dresse le monde de demain. Si demain existera, un rapport géant du GIEC ne semble pas très optimiste à ce sujet. L'humain, la nature, rien à foutre pour ceux qui croient nous gouverner. Par contre, le peuple prend la mesure de leur irresponsabilité et manifeste. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut point entendre, j'ajouterai, si je puis me le permettre, plus qu'on aussi. Formule, formule. Mais où en étais-je et où en suis-je ? Je m'y perds. Entre les tonfas, les lacrymaux, les grenades de désencerclement et les babales en caoutchouc qui est tropis à vous portant, il y a beau zigzaguer, il y a beaucoup de chance qu'une de ces saloperies vous tombe sur la tronche ou ailleurs et qu'elle ça peut faire aussi très beaucoup bobos. L'embellie n'a pas duré longtemps. Ils sont vite revenus à leurs chères pratiques. Les petits bonshommes en noir, les descendants de ceux qui foutaient dans des autobus, les français de confession juive, pour les embastillades rancis en attendant les convois de la mort, pour les camps de l'Est de l'Europe. Les mêmes, je vous dis les mêmes. Et ceux qui les commandent, les mêmes, je vous dis les mêmes. Maréchal, nous voilà encore et encore et toujours. Et en fait, retomber sur les plus faibles les conséquences, et on fait retomber sur les plus faibles les conséquences de l'insondable connerie de ceux qui croient encore et encore nous gouverner. La violence, les aminches, ne vient pas d'en haut, ne vient pas d'en haut, ne vient pas d'en haut, mais d'en haut. Je m'en penche, je m'en penche, je m'en penche. Elle est toujours venue de là-haut. L'histoire, qui est généralement un tissu de mensonge, à l'avantage des puissants, si on s'élive entre les lignes, nous apprendre une histoire différente. Que, par exemple, Napoléon n'était qu'un petit dictateur plus mafieux, tumeur. Les rois, les reines, les aristos, tous des bandits de grand chemin dont la bonne fortune était de rapine et de meurtre de masse de préférence. L'histoire d'aujourd'hui ne change rien à ces grimaces. Et ces bandits nous apprennent la morale, différente au qu'on vient de la leur. Et il y a toujours suffisamment d'indéciles heureux pour les croire, pour qu'ils puissent se faire élire, devenir députés, ministres ou présidents. Encore pour longtemps ? Je le crois. Oui, alors c'est vrai que toutes ces violences, il y a même justement un député du parti des travailleurs en Belgique qui est intervenu en disant qu'il fallait quand même condamner ces violences françaises et que ce n'est pas parce que la France était un pays à mi qu'on devait se taire. Donc effectivement, même à l'étranger, effectivement, cette répression policière fait quand même mauvais effet. Oui, dans tout le temps, on peut dire même dans le monde. c'est dans le monde en tout cas, pendant les dictatures, évidemment, ils sont spécialistes. Ils apprennent peut-être des choses de nous d'ailleurs à ce propos. Oui, mais dans les démocraties, si ça existe, et bien là, oui, c'est vraiment le taux de l'église. Oui, parce qu'effectivement, même quand il y a des manifs sauvages, la participation à une manifestation sauvage normalement n'est pas un délit. Donc on ne doit pas être interpellé comme ça en pleine rue. moi, j'ai vu une vidéo d'une femme qui a peut-être 65 ans le soir qui d'un coup est arrêtée par la police. Alors c'est surréaliste parce que tout le monde se parle gentiment, n'empêche qu'ils vont quand même la mettre dans le camion. Ils veulent lui prendre son téléphone, enfin, et elle dit mais je ne comprends pas. Elle se défend presque parce qu'elle a des livres sur la commune sur elle, mais ça fait peur. et donc normalement on peut se promener dans Paris et là justement il y a cet effet de terreur qui fait qu'on va se dire mais non, d'un coup on va être raflés. C'est-à-dire que des gens vont se balader et je crois qu'il s'est passé ça aussi à côté d'un magasin Naturalia où ils ont été embarqués avec soupçon d'avoir piqué des choses. Enfin, ça fait vraiment froid dans le dos. Et là, il y a une pétition pour la dissolution de la Brave qui est lancée à l'initiative je crois de la NUPES et je vais la mettre sur le blog. Il faut se connecter avec ces identifiants France Connect afin d'être sûr qu'effectivement on ne signe pas plusieurs fois la pétition. Là pour l'instant elle en est à 80 000 signatures ils en espèrent 100 000 donc il faut vraiment y aller. On rappelle que la Brave a été créée en mars 2019 ce préfet l'allemand qui l'avait remise au bout du jour qui remplace un peu ce qui est des voltigeurs qui avaient été interdites suite à la mort de Malik Koussékim en 1986. Voilà, on en est là dans la France France à Ouest d'où s'offrir ? Je veux le pays de mon enfance. Alors moi je parlais aussi reconnaissance tout ce qui est technologie reconnaissance faciale parce qu'effectivement avec ces Jeux Olympiques qui vont nous arriver sur Paris en 2024 on parle de vidéosurveillance dite intelligente avec une expérimentation où justement on va mettre des caméras partout parce que 13 millions de personnes vont se retrouver dans le centre de Paris donc il va falloir être à même de détecter un colis suspect un mouvement de foule donc l'occasion surtout de tester un système de vidéosurveillance qui risque vraiment de perdurer après. là donc Dermanin rassure en disant qu'il y aura des garanties que ce sera simplement on n'identifiera pas les personnes je ne vois pas qui peut rassurer Dermanin oui je ne vois pas non plus donc c'est en discussion en ce moment à l'Assemblée parce qu'on va autoriser le couplage de la vidéosurveillance avec un traitement algorithmique des images donc quand on voit ce que la Chine arrive à faire il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au même résultat rapidement et qu'on laisse effectivement ces caméras et ces algorithmes fonctionner en permanence pour identifier les passants d'autant que maintenant avec nos papiers qui sont des papiers numériques biométriques en fait si on refait sa carte d'identité son passeport je pense que nos photos sont effectivement mises dans des registres et gardées en mémoire donc on pourrait faire des rapprochements facilement donc effectivement il ne faut pas les arguments de Dermanin ne convainc pas les groupes de gauche et de la NUPES forcément parce qu'on sait très bien ce que parole de Dermanin on ne peut pas s'y fier donc même s'il dit que la reconnaissance faciale sera interdite voilà moi je pense qu'il faut rester très méfiant à qui veut faire croire des choses comme ça les mecs ils ne doutent de rien ils pensent qu'on les écoute et qu'on les approuve et qu'on les croit ils en sont toujours là c'est pour ça qu'ils se représentent et qu'ils veulent être ministre député voilà et en fait il y a même effectivement il y a aussi il y a des amendements qui demandaient d'interdire cette vidéosurveillance algorithmique depuis des drones et ça a été rejeté quoi oui alors là aussi prenons ça avec des pincettes en or parce que ça a été rejeté comme ça sur le papier mais ce qu'ils ne s'en servent pas quand même non mais justement ce qui a été rejeté c'est de supprimer les drones donc d'interdire les drones qui ont été rejetés donc ça veut dire qu'ils vont les autoriser ben voilà non non bien sûr et donc dans ce même dans ce même ordre d'esprit j'ai lu un article sur France Info ce matin et là c'est pareil en fait il faut vraiment être méfiant par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle là ce sont des fausses images qui inquiètent et on voit un petit montage vidéo comme Trump qui est poursuivi par des gendarmes et qui se fait arrêter plaqué au sol et en fait ce sont de fausses photos qui sont générées par des intelligences artificielles donc tout ça ça peut alimenter une désinformation donc et apparemment c'est très très facile à réaliser il ne faut même pas être un génie de l'informatique en une minute voilà presque une image presque parfaite est générée et il y a encore des petits détails apparemment qui échappent à la technologie mais ça veut dire que rapidement facilement on pourra récupérer des images et faire des petits montages donc ça si ça veut dire qu'on peut inventer on peut faire des films on peut mettre ce qu'on veut on peut récupérer des images et du coup ça veut dire que c'est au niveau de la désinformation c'est gravissime parce que n'importe qui peut faire croire à n'importe quoi et là effectivement on voit Trump qui est arrêté par la police qui est plaqué au sol et c'est complètement faux non mais ça on n'a pas besoin qu'on nous le dise non non mais on doute bien qu'aucun flic américain plaquera Trump au sol mais du coup c'est vrai que tout ça fait peur parce que qu'est-ce qu'on croit enfin maintenant on est tellement assommé d'images on est en permanence avec des images voilà que croire quoi oui enfin attends on est tu dis on tu nous comprends non mais moi je ne suis pas tellement bon il y a plein de gens qui ne sont pas non plus là-dedans ce qui est dangereux c'est pour les très jeunes qui sont du matin au soir avec leur smartphone en train de visionner toutes les conneries possibles que l'homme peut imaginer mais sur des logiciels comme TikTok ça peut très bien fonctionner est-ce que TikTok est fait de telle façon qu'en fait en plus ils gardent en mémoire ce qui a été regardé une fois donc ils mettent des vidéos dans le même esprit et qu'en fait les vidéos se suivent donc c'est des vidéos qui sont assez courtes et en fait ceux qui sont devant leur écran en fait sont abreuvés de vidéos et sont captivés donc en fait ils ne vont pas forcément s'arrêter et là on peut faire passer ce qu'on veut donc ça m'avait pensé à un film de science-fiction où tu vois les gens ils sont absorbés par leur écran télé tu vois ils les regardent et peu à peu la télé les mange quoi non mais c'était une image de science-fiction mais ça ne l'est plus aujourd'hui et alors là une petite nouvelle qui m'a quand même réjouie c'est sur le site Révolution Permanente Olivier Véran de faire une interview sur le plateau de France Info je crois que c'est vendredi dernier et les techniciens se sont mis en grève donc c'est une grève symbolique pour effectivement qu'il annule son interview parce qu'il n'y a pas de technicien pour pouvoir diffuser donc c'est pour montrer effectivement ce rejet des travailleurs face au discours gouvernemental donc ça je pense que là on est vraiment sur des choses qui peuvent fonctionner justement de supprimer ces infos ces interviews bidons Véran on s'est payé pendant la pandémie pendant deux ans avec ces bavassages incessants et qui reposaient que sur des mensonges pratiquement et ils continuent ah on en a soupé pendant le Covid c'est sûr mais c'est des mecs ils ont je ne sais pas si c'est vraiment des humains parce qu'ils débitent des conneries une cadence tellement infernale qu'on doute parfois qu'on a devant soi un être humain plutôt qu'un robot voilà et nous ce que je voulais aussi ce dont je voulais un petit peu parler très rapidement ce sont toutes ces toutes ces manifestations qu'il y a eu en Israël suite au limogé du ministre de la justice par Netanyahou et donc effectivement ce qui nous nous désole tout le temps c'est que les Israéliens manifestent parce qu'effectivement au dessus d'eux c'est une suspension c'est une liberté qui risque d'être une privation de liberté potentielle mais qu'on aimerait bien qu'il parle un peu des Palestiniens aussi oui mais attends Netanyahou a viré son ministre de la défense qui demandait une pause mais il n'a pas viré son ministre de la justice non de la défense pardon d'accord non c'est de la défense non t'as raison on dit suffisamment de détistes non non mais t'as raison et comme quand même on parlait de Smotrich la dernière fois qui fait partie de ces groupes religieux fascistes l'extrémiste fasciste qui est quand même qui est quand même venu en France bon par la petite porte mais qui a quand même pu rejoindre ce groupe je crois du Bétard qui rendait un hommage un hommage à un écho aussi con que Smotrich mais qui était mort et qu'il a il faut rappeler le discours et que ce Smotrich a quand même un discours vraiment vis-à-vis des Palestiniens ou un discours de génocide il est prêt à les exterminer c'est vraiment une catastrophe ils ne sont pas gênés alors ce qu'ils sont en train de se préparer là les Israéliens c'est que toute la diaspora américaine toutes les associations juives d'Amérique sont vent debout contre cette quasiment cette élimination de l'accord suprême parce que ce qu'il veut préparer c'est qu'elle n'aura plus son mot à dire sur les questions de colonisation d'assassinat de machin elle ne vit déjà pas grand chose alors là ça ne sera rien du tout oui parce qu'il a trouvé la juge trop politique non il a trouvé trop extrémiste l'Amérique c'est pas non plus un rêve un rêve de chewing-gum mais bon il y a quand même des limites possibles enfin visiblement possibles en tout cas parce que tout ce qui est invisible évidemment on le voit c'est ce qu'il y a de les Américains et ils sont quand même assez fortiches pour faire des choses ignobles sans qu'on le sache et donc demain manif combien c'est le dixième jour de mobilisation demain république nation république nation voilà 13h30 république 13h30 et c'est bien parce que c'est un parcours que je juge personnellement puisque je le connais un peu que je juge pépère là il n'y a pas l'aventure possible on sait on sait où on est voilà et donc avec ma camarade on va y aller c'est un peu un parcours mythique république nation oui c'est ça tout à fait oui oui c'est ça tout à fait c'est un petit décière mais il y a ton salaire on peut manger le clair oui c'est un pauvre et t'es toi toi le petit fonctionnaire tu devrais avoir de ne coûter si cher et si t'es pas content comme dit le président ah oui si t'es pas content t'as qu'à foutre le camp tous les jours oui si t'es pas content t'as qu'à foutre le camp tous les jours on galère nous dans le l'air au l'air serré comme du bétail on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois on se pèle sur les quais en attendant qu'un mouet tous les jours on galère tous les jours on galère oui soit pour vrai t'es toi toi la petite infirmière on t'l'épaiera jamais tes heures supplémentaires oui soit pour vrai t'es toi toi la petite caïra fume ta marijuana et surtout bouge de là et si t'es pas content comme dit le président oui si t'es pas content t'as qu'à foutre le camp tous les jours on galère oui dans le l'air au l'air serré comme du bétail on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois on se pèle sur les quais en attendant qu'un mouet tous les jours on galère oui dans le l'air au l'air serré comme du bétail on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois on se pèle sur les quais en attendant qu'un mouet tous les jours on galère 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 Sois pauvre et tais-toi Sois pauvre et tais-toi